Dans la tête des PN, 7 problèmes graves, 7 problèmes mentaux que j'ai récoltés les amis dans la tête des pervers narcissiques. Vous allez tout savoir dans cette vidéo, vous allez voir qu'il se passe énormément de choses extrêmement bizarres, vraiment des choses très 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 étranges dans sa petite tête. Et vous allez voir en point bonus, le 7ème problème, selon moi bien sûr, c'est le plus grave. Donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail et dans d'autres domaines. Mais heureusement je m'en suis sorti et aujourd'hui je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne très importante, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la petite cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment vous avez pratiquement une nouvelle vidéo tous les jours. Première chose que je voulais vous dire, avant de commencer cette vidéo, il y a un test que j'ai réalisé. Êtes-vous vraiment en présence d'une personne toxique ? Êtes-vous vraiment en présence d'un PN ? N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, car ensemble dans ce test on va vraiment savoir est-ce qu'il s'agit d'un PN ou d'autre chose. Alors, cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. Je suis un peu chaud-bouant parce que cette vidéo est vraiment super importante pour moi. Alors, premier point que j'ai noté, dans la tête des PN, ce problème mentaux grave, premier problème mental du PN, il croit ses mensonges. Donc ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, je dois absolument vous dire dans mon histoire personnelle, lorsque j'avais démasqué les mensonges de mon expériences, qu'est-ce qui s'était passé ? Le lendemain, il y avait encore un autre mensonge qui était là. Et donc, elle croyait ses mensonges, elle disait, je ne suis quand même pas folle, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne suis quand même pas folle, je suis comme ça. Et alors que c'était un gros mensonge, parce que j'en avais parlé à sa famille, j'en avais parlé à sa soeur, j'en avais parlé un petit peu aussi à son frère. Mais le PN, il croit ses mensonges. Vous devez vraiment comprendre ça. Et donc, avec mon ami toxique, c'était pareil. Il croyait aussi ses mensonges. Alors, vous allez me dire, mais Damien, c'est quoi son but ? Vous allez voir, c'est très très tendu. Le PN, en s'auto-perçois dans ses propres mensonges, le but est simple. Le but, c'est que vous le gobiez aussi. Ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'à la fin, c'est limite de la schizophrénie. Il y a deux personnes en une. On ne comprend pas, à la fin. Est-ce que cette personne, au fond, elle sait vraiment que c'est un mensonge ? Eh bien, oui. Pourquoi ? Parce que le PN, c'est un fou, mais c'est un fou surtout qui veut contrôler l'autre. Retenez bien ça. Parce que si le PN, il était vraiment dingue, s'il n'y aurait pas de but derrière, qu'est-ce qu'il ferait ? Eh bien, c'est très simple. Il irait comme ça, chez tout le monde, tous les voisins, toutes les personnes du voisinage, « Salut ! » Et hop, il dirait une bêtise, il dirait « Oh, moi, je suis fou. » Et non, il ne va pas dire ça. Il n'a pas d'intérêt à faire ça. Donc le PN, il croit ses mensonges pour vous manipuler, pour réveiller votre empathie et pour profiter de vous. Deuxième problème, on est déjà au deuxième problème, les amis. Vous allez voir qu'il y en a sept que j'ai récoltés dans cette vidéo. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Vous n'allez pas du tout être déçus. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a aucune remise en question. Retenez bien ça, les amis. Aucune remise en question n'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous allez montrer la vérité ou lorsque vous allez dire au PN, tu devrais agir comme ça, tu devrais être un peu moins en colère, tu devrais gérer tes émotions. Il s'en tape. Il s'en fout. Aucune remise en question n'est possible. Retenez bien ça, les amis. Il ne se remettra jamais en question. Jamais il va se dire, ben oui, c'est vrai, j'aurais pas dû l'insulter. Ben oui, c'est vrai, j'étais méchant. Ben oui, c'est vrai, j'aurais pas dû la menacer. Il ne se dit pas cela. Et si jamais il se le dit, c'est uniquement pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir encore mieux vous manipuler et mieux revenir vers vous et refaire encore une fois l'emprise. Troisième point que j'ai noté, troisième problème mental grave du PN dans leur petite tête, il se prend pour un dieu, il se prend pour une divinité. C'est le grand narcissique. On ne peut rien lui faire. Si jamais il lui arrivait quelque chose, si jamais il est à l'hôpital ou si jamais il mourait, le monde s'arrêterait. Voilà ce qu'il se dit dans sa petite tête. La quatrième chose que j'ai notée, la quatrième problème mental du PN selon moi, bien sûr, c'est qu'il a peur de tout le monde. C'est un grand parano. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous dormez avec le PN, il va barricader toutes les portes lorsque vous dormez avec lui. Il a tout le temps peur qu'on vienne l'agresser. Il a peur que les gens se rebellent contre lui. Il a peur qu'on vienne le manipuler. Il a l'impression de voir la manipulation partout, que tout le monde veut faire comme lui. Alors qu'en fait, tout le monde ne veut pas faire comme lui. C'est plutôt lui qui embête les gens. Donc, la quatrième problème mental que j'ai notée, c'est qu'il a peur de tout le monde. Est-ce que ça vous parle, ça ? Si ce que je suis en train de vous dire vous parle, n'hésitez pas les amis à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Sachez que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp plus 32 468 36 70 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. On trouve des solutions pour se reconstruire. C'est vraiment super important. J'ai déjà aidé des centaines, voire même des milliers de personnes sur l'application WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à me contacter les amis. Vous n'avez que des avantages à me faire un petit message ou à me faire un petit appel. Tout simplement, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Alors, il utilise toujours la manipulation. Ça, c'est très important de le comprendre. Le PN, cinquième problème. On est déjà au cinquième problème. Mental grave, il utilise toujours la manipulation. Ça veut dire qu'il va toujours manipuler à gauche, manipuler à droite. Jamais à un moment, il va se dire, tiens, je vais parler à cette personne, je vais être cool avec cette personne. Non. Il se dit, je vais parler avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'il veut la manipuler. Il ne fonctionne que comme ça. Je le rappelle à chaque fois, c'est un mode de fonctionnement. Retenez bien ça. Autre chose, les amis, à savoir le sixième problème mental du PN grave, c'est qu'il n'a aucune empathie. Retenez bien ça. Aucune empathie. Vous pouvez être là, faire une crise d'angoisse. Vous pouvez être malade. Vous pouvez avoir un cancer. Vous pouvez être à l'hôpital. Et il s'en tape. Il s'en fout. Le PN n'a aucune empathie. Aucune empathie. Retenez bien ça. On est désormais au point bonus. Le septième problème mental grave du PN, c'est pour moi le plus grave. Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement une nouvelle vidéo tous les jours. J'embrasse toutes les personnes qui commentent, les personnes qui partagent mes vidéos. C'est très, très, très important pour cette chaîne YouTube. Alors, septième problème grave du PN, pour moi bien sûr, il veut vous détruire et il est obsédé par cela. Il ne fonctionne que comme ça. Il veut vous détruire. Vous ou bien sûr sa proie principale. Donc, la personne qui passe le plus de temps avec le PN, il veut détruire sa proie principale. Il est obsédé par cela. Il ne pense qu'à cela. Il veut vous détruire. Il veut vous contrôler. Il veut vous dominer. Est-ce que la personne que vous soupçonnez, les amis, est-ce que c'est vraiment un PN ou pas ? C'est peut-être autre chose. Si ça se trouve, c'est juste une personne qui a un ou deux défauts. Est-ce que c'est vraiment une personne ultra toxique ? Est-ce que vous devez fuir cette personne vraiment ? Vous allez voir, les amis, que j'ai fait un test 100% gratuit pour reconnaître le PN. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé pour accéder à ce test 100% gratuit. Vous allez tout savoir. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est qu'on se rejoint dans le test gratuit. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis. C'est très, très, très important. Et encore, merci à vous tous de m'avoir écouté et de me suivre.